Il était une fois, c'est incroyable, raconte, et après, écoute... Marocael, Gagujena et l'installation sur l'île de la Martinique. A l'origine du monde étaient deux grottes, Kassibagagua et Amayahuwa, situées sur la montagne Kanta, dans la province de Kahano, sur l'île d'Hispagnola, l'actuelle Haïti. La grotte de Kassibagagua était la plus importante. La légende veut que ce soit de ses entrailles que soit issu le peuple d'Aïnos. Les grottes étaient gardées par un Indien nommé Marocael. Il avait pour tâche de choisir les Indiens qui sortiraient des grottes et les envoyer ensuite dans les différentes îles. La nuit venue, il refermait la grotte et veillait sur ceux qui n'avaient pas encore quitté le refuge. Un soir pourtant, Marocael manqua à sa tâche et tarda à fermer la porte de la grotte pour la nuit. Les hommes, irrités par son inexactitude, le jetèrent hors de la grotte et lui fermèrent la porte au nez. Le soleil, encore au crépuscule, le transforma en pierre. Une fois le gardien transformé en pierre, les hommes qui s'étaient enfermés dans la grotte furent livrés à eux-mêmes. Durant la nuit, quelques hommes eurent envie d'aller pêcher et sortir de la grotte. Tout au plaisir de la pêche, ils ne virent pas l'aube au pointé à l'horizon. Le soleil se leva et tous les hommes qui s'étaient aventurés à la pêche furent transformés en arbre loyobis, une sorte d'acacia, un arbre imputrécible. Parmi les quelques hommes restés dans la grotte étaient Gagujiona et son compagnon Jiadruwa. Dans les jours qui suivirent la transformation de Marocael et des pêcheurs, Gagujiona décida qu'il ne pouvait pas non plus rester dans la grotte. Il demanda à Jiadruwa d'aller chercher l'herbe d'Igo. Grâce à cette herbe, il pourra se laver, se purifier et ainsi survivre au rayon du soleil pour pouvoir quitter la grotte à la découverte d'autres pays. Jiadruwa partit une fois la nuit tombée à la recherche de l'herbe magique. Mais il passa longtemps à chercher et quand il la trouva enfin, le ciel s'éclaircissait déjà à l'horizon. Il courut de toutes ses forces pour atteindre la grotte. Mais alors qu'il touchait la pierre fermant l'entrée du refuge, le soleil se leva et sans pitié le transforma en un oiseau, le Jiayuba Baguel, qui est une sorte de rossignol et qui a la particularité de chanter la nuit. Gagujiona n'avait pas entendu son ami courir vers la grotte. Il se crut abandonné. Ce n'est que la nuit suivante qu'il découvrait le petit bouquet d'herbes d'Igo devant la porte de la grotte et compris ce qu'il s'était passé. Il décida alors de quitter les grottes en amenant avec lui sa sœur et toutes les femmes. Il laissa sur place les enfants et les quelques hommes qui n'avaient pas été changés en pierre, en leur promettant de revenir les chercher plus tard. Le seul homme qui l'accepta d'embarquer fut le mari de sa sœur qui préférait mourir que de quitter sa compagne. Ils embarquèrent tous dans un canot et prirent la mer. Mais Gagujiona voulut se débarrasser de son beau-frère. S'étant un peu éloigné de la côte, il lui montra un coquillage kobo posé sur le fond de l'océan. Celui-ci se pencha pour regarder, Gagujiona le saisit alors par les pieds et le fit basculer dans la mer. Il resta ainsi le seul homme de l'expédition, sans risque de se faire voler son statut de chef. Ils arrivèrent peu de temps après sur une île, la future Martinique. Ils s'y installèrent un temps. Mais au bout de quelques semaines, Gagujiona en eut assez. Ce voyage ne l'avait pas satisfait. Il voulait continuer à découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles îles. Il abandonna les falmes sur l'île et reprit son voyage vers la région de Ganin. Ce n'est qu'après une succession d'autres aventures qu'il revint dans sa grotte de Kassiba-Yoya. Les femmes, abandonnées sur l'île, s'y installèrent et la firent prospérer. L'île fut alors appelée Madinina, qui signifie « l'île aux femmes ». Pour se venger de la trahison de Gagujiona, elles se mirent à chasser tout homme qui s'aventurait sur leur côte et ne recevaient leur visite qu'une fois par an pour s'unir à eux. Les filles, nées de ces unions, restaient sur l'île avec leur mère. Et les garçons, une fois sevrés, repartaient avec leur père dans les grottes de l'île de Kassiba-Yoya. Madinina resta longtemps sans homme, si longtemps que les hommes et les femmes finirent par ne plus parler la même langue. Mais les années passèrent. Ils furent de nouveau acceptés et finirent par revenir définitivement. Ce n'est que bien plus tard que Christophe Colomb, cherchant cette île mystérieuse peuplée d'Amazone, transforma le nom de Madinina en celui de Martinique que nous connaissons aujourd'hui.